Marc Izaï nous a rejoint, bonsoir Marc. Oui, bonsoir Pierre. Avec un invité. Eh oui, un invité qui est un ami de la maison, qu'on a déjà reçu souvent, c'est Frédéric Tachny. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Ravis que vous soyez là une fois de plus. Frédéric, on peut peut-être vite faire un tout petit bilan en 2014. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, peut-être rappelez que vous êtes quand même quelqu'un qui est... Si il y a un type en Belgique qui se bat pour la moto, c'est bien Frédéric Tachny. Zelos c'est lui, Xavier Simeon c'est lui, un tas de choses c'est lui, le circuit de mété. Enfin, il n'est pas tout seul à faire ça, il a un dream team autour de lui. Mais peut-être Frédéric avec Zelos et surtout Xavier Simeon, un petit bilan de la saison 2014 pour commencer ? Écoutez, c'est vrai qu'on pourrait dire, voilà, 2014, Xavier nous a un peu déçus. 2014 c'était un verre à moitié vide ou à moitié plein, etc. Moi je retiens une seule chose, c'est que Xavier a démontré en 2014 sa pointe de vitesse. Il a fait un podium, il a montré à tout le monde en faisant le meilleur temps, en étant vraiment tout le temps, tout le temps je dirais dans les bons coups. Mais malheureusement, en manquant de régularité, il a montré sa pointe de vitesse. Il a montré qu'il était dans les 3-4 meilleurs pilotes du monde, dans la catégorie la plus redoutable. Puisque je rappelle, ce sont les motos qui ont le même moteur, il n'y a que deux châssis vraiment concurrentiels. On se retrouve avec des pneus de même marque. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, parfois à 5-10e, ils se retrouvent très très loin, à 20e. On peut rappeler que ça s'appelle le Moto 2. Et que toutes ces courses ont lieu en levée de rideau du MotoGP. Voilà, tout à fait, c'est l'accès site au MotoGP. Et très franchement, voilà, cette année 2014, moi je retiens avant tout que Xavier a démontré qu'il était le meilleur pilote belge, celui qui est capable de gagner des courses. Il a failli le faire à trois reprises. Et tout simplement, on sait que ça va arriver. Maintenant, il faut qu'il gagne en régularité. Il y a de bonnes options qui ont été prises en maintenant, Xavier, dans le bon team pour 2015. Donc très franchement, il reste avec les mêmes mécaniciens, avec un châssis qui est meilleur que celui de l'année passée. Donc nous avons vraiment de grands espoirs pour 2015. Et je crois que 2014, ça a été vraiment le petit marche-pied pour arriver justement à l'étape supplémentaire. Et ce sera 2015. Alors 2015, on y est, on y est en 2015. On est impatients. Je sais que si Xavier n'est pas là ce soir, on peut le dire, c'est parce qu'il s'entraîne. Il est en Espagne. Nous le recevrons avec Dominique Dricot à ce micro lundi, qui sera là. Avec Didier Dradiguez, qui sera là aussi. Un tout petit mot peut-être sur Didier, qui a pris non pas du galon, parce qu'on sait qu'il a des responsabilités importantes chez Zelos. Mais il a été désigné aussi, je vous laisse annoncer, Frédéric, il a été désigné par la FMB, je pense. Disons simplement que d'une part, Didier s'occupe évidemment chez Zelos, avec toute l'équipe de Zelos, de l'encadrement d'un certain nombre de jeunes pilotes. Donc nous avons sélectionné Martin Van Aaren, Loris Cresson. C'est vrai que nous avons également un certain Livio Loy qui se rapproche un peu de nous, parce que voilà, tout simplement, c'est vrai que Livio redémarre... Ex-pilote VDS en moto 3. C'est cela, donc il redémarre dans un autre team et il nous a demandé de quelle manière on pouvait lui donner un coup de pouce et l'aider, donc on y réfléchit aussi. Et donc ça, c'est déjà tout un enjeu. Et puis, voilà, Didier, très clairement, reste le meilleur spécialiste de la vitesse en Belgique. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, de compétences et d'expertises. Et c'est sûr qu'il peut apporter beaucoup de conseils à beaucoup de gens, dans le cas de la FMB aussi d'ailleurs. Je suppose que vos ambitions sont claires pour 2015 avec Xavier, parce qu'on parle de Xavier, mais je sais que les activités de Zelos sont multiples. Mais nous, nous sommes partenaires de Xavier Simeon. J'espère que nous serons, mais nous, on est dans l'effet partenaire des petits jeunes qui posent derrière. On peut rappeler leur nom, leur excréçon, un pilote, c'est... Martin Van Aeren. Martin Van Aeren, c'est deux prénoms. En fait, ces deux noms, ils vont participer au championnat du monde junior. Donc c'est vraiment ce qui précède le Moto3 championnat du monde. Et avec l'espoir de les intégrer l'année prochaine. Alors l'option, évidemment, l'ambition cette année, je l'ai dit, c'est la régularité. La régularité, c'est vraiment d'être dans les points le plus de fois possible et de terminer le plus proche possible du top 5. C'est évident qu'avec la qualité de Xavier, avec l'expérience maintenant qu'il a en Moto2, il doit viser, il va viser les top positions. Et ceci nous permettra, je l'espère, de le faire encore progresser. Et vous savez qu'il ne reste plus qu'une étape après celle-ci. Donc rêvons, rêvons, après Didier, 30 ans après, d'avoir enfin un Belge en Formule 1 de la moto, en MotoGP. On y travaille, c'est mon rêve. Ça fait des années que je soutiens Xavier, que nous y travaillons tous chez Zellos. Et c'est vrai que je pense qu'il va faire maintenant le travail nécessaire pour nous aider à cela. Et il sera présent, je pense, en tout cas, pour de bonnes nouvelles. En tout cas, vous aurez l'occasion de lui demander. On fera ça lundi, et puis, j'aime bien cette phrase, les rêves appartiennent à ceux qui les désirent le plus. Donc, je crois qu'il y a une vraie ambition, il y a des moyens qui sont mis, il y a tout le professionnalisme. Alors, peut-être pour terminer, Freddy, un tout petit mot, Xavier est le pilote partenaire de Classic 21. Nous allons le soutenir encore un peu plus, si c'est possible, en 2015. Un tout petit mot, peut-être, sur les activités annexes. Il y a de beaux événements qui se préparent, il y a le circuit de mété. Alors, vous êtes aussi responsable du Superbiker. Il y a d'autres activités qui vont arriver. Et, évidemment, le Salon de la moto, on commencera, on est partenaire du Salon de la moto à Mons. Alors, on peut peut-être s'enlever trop le coin du voile, mais on va en parler un peu. Oui, voilà. Donc, le Festival de la moto qui arrive très, très vite à Mons. Bien évidemment, on est ravis d'être partenaire avec Classic 21, la radio des motards, la radio de tous ceux qui aiment les deux roues. Et donc, clairement, le Festival de la moto, c'est pour découvrir les motos et faire un peu plus même, c'est-à-dire les essayer. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en spécificité. C'est, vous avez envie d'essayer une moto, vous avez envie d'essayer et de vous faire une idée. D'abord, ça se passera à un moment où il ne fait qu'un peu plus chaud que maintenant. Et puis, ce sera possible puisqu'il y aura plusieurs dizaines de motos à laisser. Il suffira de s'inscrire, etc. Donc, ça, c'est un premier événement. Nous avons un deuxième événement qui arrive très, très vite. C'est quelque chose d'exceptionnel. Nous avons demandé à Fred Fiorentino, qui est très, très connu dans le monde du supermoto, de l'enduro, de réfléchir avec nous à un grand événement de l'off-road, c'est-à-dire vraiment la moto de tout terrain. Vous savez qu'en Belgique, ce n'est pas facile de faire du tout terrain. Oui, bien sûr. Et pourtant, Dieu sait s'il y a un sport ici. Il n'y a pas de sport comme le tout terrain où nous avons autant de titres de champions du monde. Donc, on a des racines de tout terrain. Et nous allons créer un événement, Fred aura l'occasion d'en parler, fait pour les amoureux du tout terrain, à un endroit magique qu'on a découvert. Et je laisse la surprise, mais sachez-le, et ce sera avec vous, mon cher Marc. On vous en remercie, vous serez à des côtés. On aura l'épreuve, on espère, qui fera rêver tous ceux qui aiment le tout terrain. Ça te passera à Binch, sur un terril magnifique. Et c'est quelque chose qui va, je crois, ravir tous ceux qui aiment le tout terrain. Puis il y aura le super-biker à Mété, avec un grand moment, on l'espère. En tout cas, ce week-end, on y est, plusieurs, avec quelques amis. On va réfléchir à la manière de moderniser le super-biker en le ramenant, peut-être. On l'espère, en tout cas. À l'ancienne formule, à l'ancien circuit. Sur l'ancien circuit, c'est-à-dire sur la route, sur la route publique. Et ça, je crois que beaucoup de gens étaient un peu nostalgiques de ce moment. On voyait passer les motos très, très proches. Vous savez que le circuit, c'est un magnifique outil de formation. Mais on perd un peu de la magie du super-biker, où les motos passent à un mètre de soi, et en toute sécurité, puisqu'il y a des endroits pour le public qui sont surélevés par rapport à la route. Et donc, on va, on va sans doute, maintenant, on va l'officialiser, je dirais, la semaine prochaine. Mais en tout cas, le super-biker 2015 vaudra la peine d'être vécu. Ah ben, on y sera. Merci, Frédéric. Et puis, pour l'épreuve de Binch, on a un régional de l'étape qui est là, puisqu'il ne tarie pas des loges sur sa ville natale. Frédéric, c'est la plus belle ville du monde. Frédéric, on le sait, puisque nous sommes binchois. Voilà, écoutez, vous avez des endroits magiques. Et en tout cas, pour la moto, très accueillante. Tout à fait. Et vous avez également quelqu'un qui est exceptionnel pour la moto, qui s'appelle Michel Wanti, et qui a toujours aidé beaucoup de gens dans la moto, et qui nous aide dans ce projet. Michel a fait beaucoup pour la moto, on ne le sait pas, parce que c'est quelqu'un de très modeste et qui est bon. Mais voilà, il est de bâche, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, merci Frédéric. Et puis je rappelle encore, je signale en tous les cas à tous ceux qui ne le sauraient pas, que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les courses de Moto2, de MotoGP, à la télévision. C'est aussi en partie grâce à la volonté et au travail acharné de Frédéric Tachny qu'on a pu récupérer tout ça. Merci en tous les cas, Frédéric, pour tous les investissements. Pignon, on est là aussi pour simplement faire rêver. Et je dis à tous nos amis qui nous écoutent, si vous êtes intéressés par Xavier Simeon, par ce formidable challenge d'avoir un pilote, non seulement bien classé en Moto2, mais peut-être en MotoGP, et c'est ce qu'on doit souhaiter, on doit tous travailler dans le même sens, mais un rendez-vous lundi soir avec Dominique Tricot pour parler avec lui, puisque là, il est en Espagne, parce qu'il est en train de s'entraîner. Voilà. Merci Pierre, merci Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous deux, bonne soirée.